Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode Ciao ! Donc on a vu que ça vous a plu les deux premiers épisodes sur la langue entre le français et l'italien donc on s'est dit qu'on allait continuer sur la même la même genre de série mais cette fois-ci sur la cuisine parce qu'on a eu un choc culturel aussi quand on s'est rencontrés avec lao Moi j'ai eu un choc ! Et donc aujourd'hui on voulait commencer avec La carbonara, la vraie Moi je fais la vraie La vraie, parce que les français en effet c'est pas vraiment bon ce qu'on fait Donc ce qu'on voulait faire aujourd'hui c'est qu'on va faire ça En tout cas on est, avant de commencer on est vraiment très très content du nombre d'abonnés qu'on a eu Au moment de cette vidéo on est à 99, bientôt à 100 donc c'est cool Si vous n'êtes pas encore parti de la chaîne et vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas, vous pouvez trouver le petit bouton en bas à gauche et faites un petit like sur la vidéo ça va nous aider pour faire booster les visualisations On est parti ? Vas-y ! Let's go ! Alors, les ingrédients, mes ingrédients Moi je fais la carbonara italienne et toi tu fais ta recette que je n'appelle pas carbonara Ça c'est congelé mais c'est du en fait c'est du guanciale et ça devrait être l'ajout du cochon C'est l'ajout du cochon Mais bon, Rodrigue n'utilisait pas ça avant Non, j'utilisais les lardons, vous voyez les paquets de lardons Erta qui sont déjà découpés en D1 j'utilisais ça moi Mais pour aujourd'hui on va utiliser le guanciale Ensuite le second ingrédient pour laquelle on a est la pasta donc pour les français c'est pas super important quelle pasta vous utilisez pour aujourd'hui j'utilisais fusilli parce que c'était mes préférés avant que je rencontre Lahore mais pour Lahore Si mais déjà tu utilises des fusilli de luxe parce que tu utilises les pâtes qui s'appellent les pansani et les lustucrues ça c'est pas des vraies pâtes italiennes Donc déjà tu as eu un improvement avec ça Non, sinon ça s'utilise les spaghettis Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a des œufs Donc on a des œufs pour les deux ça pour une fois Moi je mets du parmesan Et le français il met là on a que du truc mexicain de cheese parce qu'on est aux Etats-Unis mais généralement on met de l'emmental dans la paste Et moi c'est bon Et pour moi et pour les français l'ingrédient secret la crème fraîche Bon je vais la manger cette fois-ci mais plus jamais la crème fraîche c'est juste pour la vidéo Ok c'est parti On commence par la découpe du guanciale Et voilà, le guanciale est coupé Et voilà, le guanciale est coupé Et voilà, le guanciale est coupé Next step Moi je fais le mien hein Ok, ça va, ça va Donc alors, moi je commence par le guanciale Moi je mets le sel dans l'eau Je vais aussi mettre le sel dans l'eau mais normalement les français ne mettent pas le sel dans l'eau avant de faire la pâte C'est juste que c'est plus très bon pour moi C'est juste que c'est plus très bon pour moi Ici c'est al dente, 9 minutes Toi c'est combien là ? C'est 10 minutes Alexa Set the timer to 9 minutes Guanciale sur la poêle Et c'est parti J'ai besoin de ça Moi je mélange 2 jaunes d'oeufs 2 jaunes d'oeufs 2 jaunes d'oeufs Moi j'ai mon jaune d'oeuf aussi hein Mais ce sera pour une différente application sur la faim Je mets un petit peu de camache Ça me plaît avec un peu de poids aussi Mon guanciale est prêt Je le neste à la poêle Et je mets après les pâtes dans le gras Ça paraît avec le guanciale prêt Mais la petite différence C'est que je mets la crème fraîche dans le guanciale Ça crée la sauce Et pareil Je vais mettre un petit peu de poivre Pas de sel parce que le guanciale c'est super sel Et je vais le mettre à feu doux Pas trop fort C'est juste pour faire imprégner la crème avec le guanciale Bon, Rodrigue est parti mais je voulais le faire voir Toute chose Il ne la contrôle même pas Alors, pour moi c'est bon On a une petite sauce avec du poivre, du guanciale et de la crème fraîche Moi c'est toujours pareil Maintenant, moi je mets la pâte Et je fais sauter un peu Et moi je fais l'inverse J'ai mes pâtes égouttées ici Et je vais mettre la sauce à l'intérieur Et ensuite, je remue toute la pasta avec la sauce Ok, moi je vais mettre en un peu Et tu vas mettre la sauce Et je vous remue le ? Alors, ma sauce Je vais mettre le sauce Et je vais le faire en themselves ok donc maintenant les pâtes de là haut sont bien mises les miennes sont dans la crème dernière petite étape juste avant de les mettre dans l'assiette je mets mon jaune d'oeuf dans la pâte et je mixe encore à la toute fin, pas de feu, rien du tout pour moi normalement je mettrais ça mais je ne vais pas mettre ça parce que c'est vraiment pas bon je vais prendre un peu de parmesan si tu veux la faire tu fais tout non je veux un peu de parmesan je vais prendre un peu de parmesan c'est bien meilleur mais bon vous aimez bien les mentales quand même voilà et voilà nos pastas n'hésitez pas à partager quelle recette vous avez préféré dans la description en dessous et dites nous ce que vous avez pensé de la vidéo et si ça vous a plu on va continuer de faire ce genre de recettes parce qu'on a plein d'autres recettes si on s'engage sur plein de choses, on fait plein de bêtises dans la cuisine donc ciao ciao bon appétit t'es sûre qu'on ne peut pas échanger ? non tu peux goûter si tu veux moi je peux faire des bêtises ciao tout le monde ciao tout le monde ciao